et pao tome 3 quand s'éteignent les lampions donc en fait c'est le tome 3 mais aussi du troisième cycle de la série du monofu c'est la série qui en fait avait le temps donc c'est vraiment cette action de nombreuses années et d'ailleurs dans cet épisode là et pao et son ami tachi qui est un homme très très spécial d'ailleurs et il va se faire enlever par une organisation et pao pendant tout cet épisode va essayer de le retrouver en appliquant toutes les techniques du contrôle de soi même et de son flux vital en fait donc et pour ceux qui connaissent pas la série et pao c'est une jeune fille occidentale qui a appris les techniques du moine fou donc des techniques d'arts martiaux qui sont parmi les plus évoluées donc en fait la plus évoluée par contre il ya beaucoup d'inconvénients c'est qu'elle ne se maîtrise pas et là aussi des effets secondaires qui fait que si jamais elle utilise un mauvais escient un mauvais escient dans ce cas elle a des troubles écologiques elle a des troubles elle ne voit plus devient folle donc c'est pour ça que d'ailleurs le moine qui avait appris cette technique là était devenu fou au départ on sait d'ailleurs toujours pas ce qu'il est devenu c'est toujours pas ce qu'il est devenu c'est toujours un mystère et donc après on est né au 13e 13e tome au troisième cycle c'est le 13e tome au total et cette série a inspiré beaucoup des romans fleuve chinois des années 70 parce que vinc étant d'origine vietnamienne il s'est largement inspiré de ce style style littéraire et c'est vrai que moi j'ai bien aimé c'est j'aime bien la partie justement aventure qui s'étale qui dure je suis toujours pas je suis toujours pas fatigué de l'histoire c'est d'ailleurs ça qui m'a impressionnant parce que souvent on peut dire on va se lasser au bout de 13 épisodes et pas du tout en fait c'est des sortes de petites histoires à chaque fois qui qu'intègrent des personnages différents comme le petit lit par exemple le personnage très attachant ou Tachi justement c'est le personnage qu'on a perdu dans l'épisode d'avant qui n'est plus dans ces épisodes là qui s'est arrêté dans l'épisode d'avant et Tachi est un nouveau personnage comme tu disais tout à l'heure qui a le long très spécial très spécial mais donc moi c'est vraiment alors comme la série a 20 ans moi j'aimerais que ça aille plus vite parce que j'aimerais qu'il y ait encore plus d'épisodes mais on attend avec impatience les deux prochains épisodes qui devraient couronner ce cycle